Nous sommes le 16 mai 2022. Depuis quatre jours, les récentes images du trou noir géant qui est senté se situer au centre de notre galaxie, la Voie Lactée, font la une des médias sciences et des médias en général. Ceci étant, quand des théoriciens conçoivent des modèles, seule l'observation est à même de confirmer ou d'affirmer leur validité. S'agissant du modèle du trou noir, on ne compte plus les images de synthèse qui nous montrent ce que nous serions censés voir s'ils existaient. Voici par exemple à quoi devrait ressembler un trou noir à symétrie sphérique, représenté ici complètement isolé, c'est-à-dire sans son disque d'agression. Il reste un point fondamental. Si ces objets existent, leur partie centrale doit comporter cette sorte de disque parfaitement noir n'émettant aucune lumière. Les images publiées en 2019 et 2022 ne correspondent pas à ce critère. Vous pourrez les télécharger telles qu'elles se présentent dans les articles originaux. L'image de gauche est celle de l'objet hypermassif de 6 milliards de masses solaires situées au centre de la galaxie M87, laquelle est située à 50 millions d'années-lumière de la nôtre. Celle de droite a été obtenue par une technique similaire d'un objet représentant 4 millions de masses solaires situées au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Si ces objets étaient d'authentiques trous noirs, ils devraient présenter cet aspect. C'est-à-dire que la partie centrale devait être parfaitement noire. J'alterne les images pour que vous puissiez percevoir la différence. Juste en dessous des images, vous avez une échelle de couleurs associée à une température évaluée en milliards de degrés. En utilisant un logiciel comme Photoshop, vous pourrez prélever des secteurs de ces images dans les parties la plus chaude et la plus froide et vous servir de cette règle pour évaluer les températures des différentes régions. Pour l'objet M87, à gauche, on trouve pour la partie centrale 1,8 milliard de degrés Kelvin pour la partie la plus chaude 5,6 milliards de degrés Kelvin Pour l'objet qui est à droite, celui qui est au centre de notre galaxie dans la partie centrale 4 milliards de degrés Kelvin dans la partie la plus chaude 13 milliards de degrés Kelvin Ces parties centrales des deux objets sont donc émissives Explication officielle Cette lumière émane de la partie du disque d'accrétion située à l'avant-plan de l'objet Il faut donc que le plan de ce disque contienne l'axe de visée En d'autres termes, que l'axe de rotation de l'objet soit perpendiculaire à l'axe de visée Et dans les deux cas, il faut par ailleurs que l'épaisseur de ce disque d'accrétion soit suffisante pour occulter le disque sombre correspondant au trou noir lui-même Cette idée contredit les résultats des simulations où le disque d'accrétion, même quand il est vu par la tranche reste un objet assez mince Sur cette image, les parties haut et bas sont alors des images de l'arrière-plan de ce disque d'accrétion qui se révèlent par effet de mirage gravitationnel Mais en général, l'image du disque d'accrétion n'occulte pas totalement celle du trou noir lui-même Il existe une autre interprétation que ces objets ne soient pas des trous noirs géants Selon l'activité générale tous les objets qui possèdent une masse créent un champ gravitationnel et lorsqu'ils émettent de la lumière cette lumière est altérée lorsqu'elle parvient sur l'œil ou l'instrument de l'observateur la fréquence de cette lumière est légèrement modifiée par ce qu'on appelle un effet de redshift gravitationnel Cet effet est en particulier présent pour un astre comme le soleil Si on assimilait le soleil à une sphère dont la température uniforme serait de 6000 degrés celle-ci émettrait de la lumière mais celle-ci subirait un très léger glissement vers le rouge évidemment négligeable pour un astre comme le soleil Cet effet deviendrait par contre sensible si on recevait le rayonnement émis par une étoile à neutrons Il existe un lien direct entre les longueurs d'onde du rayonnement émis et ce qu'on appelle la température de radiation Alors pour le soleil c'est une longueur d'onde qui se situe dans le visible et la température est de 6000 degrés Par contre pour les étoiles à neutrons ça correspond à des températures de plusieurs milliards de degrés Dans ce cas-là on forme des images avec des radiotélescopes Alors le jour où on aura une image d'une étoile à neutrons obtenue avec un réseau de radiotélescopes on pourra coder l'image reçue avec des fausses couleurs comme on l'a fait pour les deux objets précédents Alors schématiquement on obtiendra ceci L'image présentant un assombrissement dans sa partie centrale Maintenant si on augmente la masse de l'étoile à neutrons cet effet va s'accentuer Tous ces aspects se déduisent et se calculent sur la base des deux solutions de l'équation d'Einstein obtenues en 1916 par le mathématicien allemand Karl Schwarzschild Une de ces solutions décrivant ce qui se passe à l'extérieur du soleil et l'autre décrivant l'intérieur du soleil Je vais maintenant attirer votre attention sur trois dates La première est la date du décès de Schwarzschild qui se situe en 1916 Il meurt d'une infection peu de mois après avoir fait cette découverte La seconde, 1975, est la date où le premier de ces deux articles décrivant ce qui se passe à l'extérieur du soleil a été disponible en langue anglaise Mais ce n'est qu'en 1999 que le second article de Schwarzschild décrivant l'intérieur du soleil sera traduit en anglais Au milieu des années 70 quand un scientifique américain nommé Wheeler entreprend de modéliser le destin d'une étoile massive seul le premier article lui est accessible Il imagine donc que l'étoile implose et donne naissance au centre à une singularité qui concentre toute sa masse Ainsi naît le modèle du trou noir Et c'est Wheeler d'ailleurs qui invente cette expression Mais revenons à ce thème de l'accroissement progressif de la masse d'une étoile à neutrons Dans le schéma sur lequel s'appuie John Wheeler rien ne s'oppose à ce que cette masse s'accroisse au-delà de 2,5 masses solaires Que se passe-t-il alors ? L'effet de Ritchie gravitationnel s'accroît Cette espèce de tâche noire mange totalement l'objet Et lorsque cette masse atteint 3 masses solaires cet effet est total L'objet qui ne peut plus émettre de lumière est devenu un trou noir Et si au lieu d'observer cet objet avec des radiotélescopes on pouvait l'observer dans la bande optique avec un télescope et bien on verrait ceci Essayons maintenant de voir ce qui se passe lorsqu'on fait croître la masse de l'étoile à neutrons non comme le font Wheeler et ses successeurs en ne considérant que la solution qui décrit l'extérieur de l'étoile mais cette fois en prenant en charge les deux solutions construites par Schwarzschild qui décrit à la fois l'extérieur et l'intérieur de l'étoile La masse s'accroît et lorsqu'elle atteint 2,5 masses solaires la pression au centre de l'étoile devient infinie C'est ce qui se trouve explicitement dit dans le second article de 1916 de Schwarzschild celui qui n'a été traduit qu'en 1999 Que se passe-t-il alors ? La réponse se trouve dans un article de 1917 rédigé par le mathématicien Herman Bay qui a à l'époque 32 ans L'article indique que lorsque cette région centrale de l'étoile entre dans cette situation critique la masse des particules qui s'y trouvent se trouve alors inversée Comment se fait-il que lorsque Wheeler élabore son modèle de trou noir en 1974 son intention n'ait pas été attirée par le contenu de cet article et que Veil n'ait pas réagi face à ce modèle de trou noir ? Il y a deux explications Quand Wheeler conçoit son modèle Veil est mort depuis 20 ans Ensuite, cet article de Veil de 1917 n'a été traduit qu'en 2012 soit 95 ans après sa parution en langue allemande Son contenu reste ainsi totalement ignoré des actuels spécialistes des trous noirs et il en est de même pour le second article de Karl Schwarzschild pour la majorité d'entre eux celui qui décrit l'intérieur de l'étoile Qu'advient-il alors de cette masse inversée ? Repoussée par l'étoile à neutrons et n'interagissant plus avec sa masse que par antigravitation elle se trouve immédiatement expulsée hors de celle-ci Le mécanisme qui est à l'oeuvre dans de tels objets que nous proposons d'appeler plug stars évoque alors celui des chasses d'eau plug en anglais signifie bond Ainsi, la masse des étoiles à neutrons se trouverait-elle automatiquement limitée à 2,5 masses solaires au moment de leur formation ou en dépit par exemple de l'apport en masse émanant d'une étoile compagne Les prétendus trous noirs stellaires relèveraient alors d'erreurs observationnelles Pour de telles étoiles le redshift gravitationnel c'est-à-dire le rapport entre la température maximale en périphérie et minimale au centre serait alors de 3 Nous ne tarderons pas à obtenir de telles images et nous conjectuerons que l'observation viendra confirmer cette prédiction Les objets hypermassifs situés au centre des galaxies relèvent de la même logique Revenons sur les mesures de température maximales et minimales de ces deux objets Que constatons-nous ? Dans les deux cas le rapport de ces températures est très proche de 3 Ce sont donc des objets sous-critiques Chacun possède une valeur caractéristique de la masse qui dépend des différents paramètres comme la densité, la température de telle sorte qu'en son centre quand cette masse est atteinte la pression tend vers l'infini Quel que soit d'éventuels apports ultérieurs par exemple l'absorption d'étoiles le mécanisme évoqué maintiendra leur masse à une valeur se situant juste en dessous de leur propre criticité Nous conjecturons donc quand on obtiendra de nouvelles images de ces objets hypermassifs se situant au centre des galaxies que le rapport entre leur température maximale et leur température minimale se situera dans une plage proche de la valeur 3 Reste la question de l'origine de tels objets Dans certaines galaxies comme celles découvertes en 1950 par l'astronome américain Arthur Haug apparaît une onde de densité circulaire qui converge vers le centre de la galaxie Sur ce cliché cette onde atteindra le centre de la galaxie en une centaine de millions d'années On peut la comparer à une sorte de tsunami courant au sein de la masse gazeuse de la galaxie Quand cette onde atteint le centre de la galaxie elle crée une remontée de densité et de température dans une boule de plasma qui n'occupe alors qu'un volume très restreint La température atteignant des milliers de milliards de degrés ceci engendre des réactions de fusion dans toute la masse de l'objet Celui-ci émet alors autant d'énergie que la galaxie tout entière et en obtient ce qu'on appelle un quasar L'onde de densité ionise le gaz et de ce fait elle piège le faible champ magnétique préexistant dans la galaxie dont l'intensité est de l'ordre d'un millionième de Gauss L'onde rassemble alors ces lignes de champ à la manière dont un moissonneur rassemblerait des épis de blé De ce fait quand les lignes de champ se trouvent rassemblées en un objet ayant la taille du système solaire l'intensité de ce champ magnétique dipolaire atteint alors des milliers de Tesla Les produits de fusion se trouvent alors éjectés selon deux lobes diamétalement opposés Comme le champ magnétique décroît lorsqu'on s'éloigne ces lobes se comportent comme les accélérateurs de particules naturelles en conférant aux particules une très grande énergie Ces particules constituent alors ce qu'on qualifie de rayons cosmiques J'avais décrit l'ensemble de ces mécanismes dans un livre paru en 1997 L'objet qui est au centre de la galaxie supergéante M87 est un quasar actif On ne voit que le lobe qui est dirigé vers nous dont la lumière monte dans le bleu par effet Doppler A l'inverse l'autre lobe qui s'éloigne n'est pas visible dans le cliché sa lumière étant décalée dans l'infra rouge toujours par effet Doppler Quant à l'objet situé au centre de notre propre galaxie la voie lactée on peut le considérer comme un résidu de quasar exempt de lobe La galaxie M87 étant 200 fois plus massive que notre galaxie les masses des quasars sont dans le même rapport Ce phénomène d'onde circulaire centripète qui est à l'origine du phénomène quasar ne découle pas d'une collision entre deux galaxies mais d'une interaction entre les deux versants de notre univers Janus à travers une interaction gravitationnelle qui entraîne un renforcement du confinement de la galaxie par son environnement de masse négative en suscitant la naissance de cette onde Le phénomène symétrique au lieu de se traduire par l'apparition d'une onde de densité affaiblit au contraire le confinement et peut aller jusqu'à la dislocation complète d'une galaxie qui devient alors ce qu'on appelle une galaxie irrégulière Au moment de la formation de ces objets hypermassifs au centre des galaxies des réactions de fusion se produisent ce qui entraîne une émission d'énergie selon deux lobes mais ce dégagement d'énergie peut n'avoir qu'un temps et à ce moment-là les réactions cessent et les lobes disparaissent ceci étant par la suite de nouvelles fluctuations liées à l'interaction entre l'univers des masses positives et l'univers des masses négatives peuvent se produire qui entraînerait un renforcement du confinement sur cette galaxie et sur son noyau avec réapparition des réactions de fusion réapparition des lobes mais également inversion d'une certaine quantité de mappière en rapport avec le phénomène qui se traduirait par une très puissante émission d'ondes gravitationnelles qui pourrait éventuellement être confondue avec l'émission liée à la fusion de deux masses et puis à l'abandon de plus qui pourraitência et l'émission la suite de plus l'émission émissi se frontière par rapport proxy